Coucou à tous chers membres favoris de Qigong Premier Pas et futurs membres favoris de Qigong Premier Pas si vous voulez avoir des nouvelles de Qigong Premier Pas régulièrement je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche comme ça vous aurez les nouveautés et il va y en avoir beaucoup à venir tout d'abord avant de commencer je souhaiterais remercier Pascal Petit Pascal Petit que j'ai eu en relation il y a peu de temps et qui a décidé de mettre en place des en tout cas des liens avec des personnes qui peuvent apporter des solutions en cas de mouvements très forts dans votre vie personnelle alors comment le Qigong peut être utile quand il y a des perturbations dans votre vie on va voir ça de suite alors que faire en cas de prise de soupe vous vous doutez bien que ça concerne ce sujet là en cas de prise de soupe et si vous n'êtes pas tranquille avec ça parce que voilà vous vous sentez forcé la première chose à faire c'est de limiter les dégâts les dégâts émotionnels parce qu'on ne s'imagine pas combien des dégâts émotionnels peuvent créer un terrain propice et moi je suis là pour ça je tire le signal d'alarme si vous êtes inquiet arrêtez d'être inquiet je suis l'exemple même de l'intoxication je ne vous parle pas d'intoxication par rapport à ce qui est mis en place mais en tout cas j'ai travaillé 8 ans dans le secteur de la construction des avions au contact de produits toxiques tels des solvants, des mastiques, des peintures j'ai été exposée et j'en suis sortie vraiment en très bonne forme il n'y a pas de problème mais derrière j'ai mis en place des protocoles j'ai mis en place des compléments alimentaires qui m'ont permis de garder la forme il n'y a pas de raison que ça marche pour vous donc tranquillisez-vous il y a des solutions oui il y a des solutions que ça soit en qigong, en naturopathie, en médecine traditionnelle chinoise on peut aider le corps mais la première chose à faire c'est de suite arrêter de vous inquiéter voilà ça c'est primordial et le qigong pour ça par contre c'est vraiment génial ce n'est pas pour rien que l'on pratique du qigong à l'apitrier salpêtrière pour les personnes qui sont en chimio toutes ces soft activités vous aident à garder le calme et puis à renouveler les cellules dans votre corps parce qu'après tout le plus important c'est aider le corps à renouveler ses cellules donc oui plus vos cellules vont se renouveler rapidement plus finalement vous allez avoir un corps qui travaille de façon optimum et vous allez pouvoir évoluer et être disponible pour votre cérébral être disponible aussi pour toutes les autres fonctions du corps et vous allez l'objectif c'est bien dormir, bien manger et surtout bien penser et être à l'aise et surtout éviter l'écueil de la dépression parce que moi en tant que professeur de qigong et dans la situation actuelle moi mon job c'est de vous tranquilliser et de vous permettre de passer le cap de la dépression en tout cas 1. de ne pas y tomber on est toujours dans un système de préservation soit de ne pas y tomber soit effectivement d'en sortir en mettant en place des process aussi et pour les gens qui en sont sortis favoriser la sortie le plus rapidement possible parce que c'est ça le but c'est de tourner la page donc concernant la prise de soupe la première chose c'est aider le foie et oui parce que le foie trie c'est un système de tri et en cas de prise de soupe il est très concerné et il va énormément travailler alors la polarité foie pour l'aider il existe tous les exercices qui concernent les massages du crâne et également tout ce qui concerne les exercices avec les yeux vous les avez dans surtout la playlist qigong un jour une posture mais je vous mettrai le détail dans le descriptif je vous signalerai les liens des vidéos à aller voir concernant le foie il y a également les exercices concernant le coeur pourquoi la force du coeur doit-elle être travaillée en qigong ? la force du coeur doit être travaillée parce que le coeur en qigong gère le sommeil donc il gère le sommeil bien sûr et les émotions donc on va aller aider le coeur avec la liste des exercices que je vous mets en descriptif il y a également le rein parce que quand on a trop d'émotions et quand on cherche à se stabiliser émotionnellement on va dans l'énergie vitale qui se situe dans les reins donc pour favoriser cette énergie vitale qui est l'énergie de longévité de la force des reins on va faire tous les exercices de simulation énergétique de réveil de l'énergie vous savez tapoter les reins faire le son des reins là c'est pareil je vais vous mettre la liste des exercices à faire dans le descriptif alors oui je sais les solutions que je vous propose la pacification du coeur la pacification du corps sont peut-être des choses bateaux pour vous mais pour moi ce ne sont pas des choses bateaux c'est la clé de la réussite notamment parce que je suis allée au Japon et j'ai vu et j'ai compris pourquoi des personnes qui après des tremblements de terre après Fukushima ont pu organiser des JO de façon spectaculaire donc oui on peut se relever après un tremblement de terre oui on peut se relever par exemple en Australie quand les maisons ont brûlé vous n'avez plus rien oui on peut se relever ceci dit pour se relever il faut avoir un terrain qui est propice à se relever et c'est vrai que toutes les activités qui vous emmèneront de la relaxation sont bonnes à prendre pour ma part moi je vous propose le Qigong profitez-en je vous mets des liens en dessous sur les exercices à faire pour vous aider à ne pas mettre le pied dans la dépression ou bien si vous êtes en convalescence à pouvoir vous en sortir je mets également à votre disposition un lien de rendez-vous gratuit de façon à ce que si vous êtes un peu trop isolé si vous êtes un peu trop dans votre tête ben allez-y prenez rendez-vous avec moi et puis sinon prochainement je vais mettre à disposition un programme une Qigong pour gérer les tensions une Qigong pour dissiper les colères voilà je vous dis à bientôt chers membres favoris le pouce abonnez-vous pour avoir les nouvelles et surtout la lettre du petit chat japonais dans laquelle je vous donne des astuces et également des conseils qui sont basés sur la médecine traditionnelle chinoise à bientôt tchuss à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada